J'ai Osman ici avec un profil utilisateur particulier. J'ai des cartes dites online avec une couche overlay des chemins forestiers ainsi que les sentiers quad et FQMHR. Donc, sur mon téléphone, l'interaction est fluide et je n'ai pas vraiment de problème d'appichage. Voilà. Donc, mon attente à ce moment-ci, c'est de pouvoir voir exactement la même information sur le corporate. Donc, les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont déjà établies entre les deux appareils. On va aller dans Android Auto. Et on va démarrer Osman pour voir ce qu'il en est. Alors, première déception, je n'ai pas le même contenu à l'écran. Et on n'a pas vraiment l'option de choisir le même contenu. Je pense que c'est simplement des bugs d'appichage. Après avoir vu la documentation, ça devrait fonctionner, mais ce n'est pas le cas. Parfait. Allons voir maintenant ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on est en mode free ride. Donc, c'est-à-dire qu'on ne suit pas nécessairement une navigation prédéfinie. Théoriquement, on pourrait naviguer à vue avec cette carte-là. Mais malheureusement, l'information affichée à l'écran n'est pas celle que je recherche. Voyons voir si on peut peut-être allumer les points of interest, par exemple, les stations d'essence. Non, on tombe dans une boucle sans fin. Point of interest not found. Ce qui est décevant parce que si moi, je vais dans mon téléphone, configure map, point overlay, et je prends, par exemple, Fielding Station. Ils sont là. Donc, c'est comme si la version Android Auto n'affichait pas nécessairement la même information pour moi. Donc, une autre déception. Voyons voir maintenant ce qu'on peut faire peut-être avec des tracés GPX. Donc, j'avais quelques traces GPX préétablies. Elles apparaissent sur ma carte en rouge, dans ce coin-ci. Donc, on va aller voir si on peut les acheter sur le copyright. Tracks. Bon. OK. On va en prendre une au hasard. Celle-ci. Il semble que tout ce qu'on m'offre, c'est l'option de démarrer la navigation. Donc, essayons. Et, bon, je ne suis pas dans cette région-là. Donc, le navigateur essaie, dans le fond, de me rendre à l'endroit. On voit. Voyez-vous comment la navigation est très difficile? On voit quelque chose. Mais je ne vois pas la piste GPX affichée. Non plus, malheureusement. Alors que, sur mon téléphone, c'est évidemment quelque chose qui est là, là, en rouge. Donc, à mon avis, l'intégration avec Osmond et Copyright, donc Apple CarPlay, est complètement inutile. Merci.